Config PC Gamer, la moins chère possible que je vous recommande pour début 2023. On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo. Et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, c'est des configurations à budget. La vidéo se décompose en trois parties. Première partie, je vous présente les composants. Deuxième partie, je vais faire le montage. Donc pour ceux qui ne veulent pas, je mettrai le timecode pour pouvoir zapper. On va parler des performances bien sûr, donc température, chauffe. Je vais tester sur une quinzaine de jeux en 1080p. Je vais adapter à chaque fois les paramètres graphiques. Donc là, c'est vraiment le moins cher. Car aujourd'hui, on est avec les frais de livraison. Au moment où je fais la vidéo, 570 euros. 550 sans les frais de livraison. Donc ça reste vraiment super correct. C'est vraiment le moins cher que je vais vous recommander. Donc bien sûr, dans ce budget-là, ce n'est pas vraiment un PC pour stream. Donc il faudra un budget supérieur bien sûr. Mais c'est vraiment super correct. Vous allez voir s'il y a quand même possibilité de jouer dans des conditions très correctes. Donc pour commencer, comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. J'essaye d'adapter les prix au fur et à mesure. Des fois, je mets la description un jour suivant les offres qui sont tombées. Donc là, il y a quand même des offres qui sont vraiment sympas. Notamment au niveau de la RAM, du SSD. Donc c'est vraiment bien. Et également, je me suis aspiré d'une de mes configurations de référence de mon site. Donc c'est la première ligne de la description. N'hésitez pas à regarder. Je mets mes configurations de référence à jour. Ça va être surtout le dimanche. Donc le week-end, souvent, j'essaye de mettre à jour, d'optimiser suivant les prix qui tombent du marché. Donc n'hésitez pas également à regarder mon site. Parce que là, la vidéo sort fin janvier. Mais si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, n'hésitez pas à voir mon site. Parce que les configurations peuvent changer. Allez, c'est parti. On ne perds pas trop de temps. Je vous présente de suite les composants. Alors, premier composant, regardez. Le petit Core i3 qui va bien ici. Alors, c'est le Core i3. Toujours le 12100F. C'est un processeur que j'aime bien. 4-curvy threads. Alors, pourquoi je suis parti sur celui-ci ? Déjà, parce qu'il gère le PC Express 4.0. Son concurrent chez AMD, c'est le Ryzen 5 5600. Il est légèrement mieux. Mais il ne gère pas le PC Express 4.0. Et donc, ce sera vraiment super important pour ce PC. Donc, ce processeur-là, qui fera le travail. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Et il y a un petit ventirad qui est fourni avec. Regardez ce petit ventirad-là. Bon, ça fera le travail. Donc, je l'ai déjà utilisé. Je vais vous montrer comment appliquer la pâte thermique après. Mais par défaut, il y a de la pâte thermique pré-appliquée. Donc, son prix en ce moment, à peu près, il tourne entre 105 et 110 euros. Donc, c'est vraiment super intéressant. Le prix est stable. Le prix a baissé. Il a été remplacé par le i3-13100F. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Mais le 13100F, c'est exactement le même. Sauf qu'il est fréquencé légèrement au-dessus. Donc, la carte mère que j'ai utilisée, mais je suis un petit peu déçu. Du coup, je vais vous montrer de suite. On connaît très bien celle-ci. La B660M DS3H de chez Gigabyte. Donc, moi, j'aime bien cette carte mère-là. Je vous l'ai recommandé plusieurs fois. Donc, je suis un petit peu déçu. Parce qu'il y a deux promotions qui viennent juste de tomber. J'ai fait la vidéo au bon plan, justement, hier. Notamment, ici, sur la MSI en Bazooka, qui est à peine plus chère. Donc, c'est celle-ci que je vais vous recommander. MSI Bazooka. Et si vous avez besoin de Wi-Fi, il y a la MSI B660MA Pro Wi-Fi. Qui est vraiment super intéressante, également, pour à peine plus chère. Donc, dans tous les cas, ça reste une valeur sûre, celle-ci. Si vous prenez celle-ci, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, la Gigabyte. Il existe également la version AX, donc avec Wi-Fi. Dans tous les cas, voilà. Les cartes mères, comme ici, Gigabyte, ce qui est bien. C'est qu'il y a un petit bouton pour flasher le BIOS. Moi, ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment une option qui est vraiment indispensable pour moi. Parce que les cartes mères, chez Intel, souvent, c'est de génération. Chez AMD, c'est beaucoup plus de génération. Donc, pour moi, surtout chez AMD, il faut un bouton pour flasher le BIOS. C'est beaucoup plus simple. Donc, 4 slot RAM. Le port M.2, ici. Un deuxième M.2. Donc, là, c'est vraiment top. Donc, on va mettre, nous, le SSD, ici. Et la RAM, bien sûr, je vais vous montrer ça de suite. Donc, au niveau de la RAM, on part sur 16Go en DDR4, 3200. Donc, moi, j'ai de la Corsair Vengeance. Ça tourne environ à 50, 52 euros. De toute façon, c'est les prix en ce moment pour 16Go. Et c'est le minimum que je vous recommande. Et par contre, il y a un kit que j'ai commandé qui n'est pas arrivé de chez Kingston. Je l'ai commandé sur le site Amazon.de. Donc, ça traîne un petit peu. Mais c'est celui-ci que je vais vous recommander parce qu'il n'est vraiment pas très cher. La plupart des composants sont sur le site Amazon Allemagne, d'ailleurs. Au niveau du compte client, c'est le même que le site français. Donc, ici, voilà. De la RAM, Corsair Vengeance, Low Profile. L'avantage du Low Profile, c'est que si vous rajoutez un gros ventirad, ça ne gêne pas au niveau du radiateur. Le petit SSD que j'aime bien en ce moment, c'est le Crucial P3. Alors, j'aime bien celui-ci. Il est vraiment très bien. En plus de ça, il y a des cartes mères qui n'ont pas de dissipateur. Donc, c'est vraiment bien d'avoir un look noir. C'est vraiment très, très sobre. C'est parmi les moins chers en ce moment. De qualité, en plus de ça, il va tourner environ dans les 40 euros pour 500 gigas. Bien sûr, si vous installez beaucoup de jeux, prenez directement 1 Tera. 1 Tera va tourner aujourd'hui. Super intéressant. Entre 65 et 70 euros pour des SSD NVMe de qualité. Au niveau de la carte graphique, maintenant, je suis parti sur celle-ci. Alors, je sais qu'elle ne plaît pas beaucoup celle-ci. La RX 6500 XT. Mais vous allez voir qu'au niveau performance, c'est vraiment super correct. Donc, pas d'encodage vidéo, etc. sur cette carte graphique. C'est uniquement pour jouer, j'ai envie de dire. Si vous faites du montage vidéo, passez par le processeur. Donc, c'est un peu plus long. Pour des gros montages 4K, c'est sûr que ce n'est pas le PC qu'on va vous conseiller. Mais pour jouer, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, deux sorties ici. Une DisplayPort, une HDMI. Au niveau du design de ce modèle XFX, en plus de ça, 165 euros pour une carte graphique neuve. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà. La petite backplate. Au niveau du refroidissement, c'est vraiment top. Je vais retirer le petit plastique. Donc, 165 euros, même sur Amazon, elle est plus chère par le revendeur EnerInfo. Donc, voilà à quoi ressemble. Franchement, c'est un modèle qui est vraiment pas mal. Elle ressemble énormément à sa grande sœur, la RX 6600. Donc, voilà. Faudra faire des concessions graphiques. Si vous avez plus de budget, bien sûr, c'est la RX 6600 que je vais vous conseiller. Donc, dans ce budget-là, pour moi, c'est la meilleure en œuvre. C'est vrai que du côté de chez Nvidia, il n'y a pas de concurrence. Ce sera la RTX 3050, mais elle coûte 250 euros. Donc, il faut rajouter quand même une petite allonge. Dans tous les cas, vous allez voir que les performances, c'est vraiment surprenant pour cette config. Je vais vous parler maintenant de l'alimentation. Donc, alimentation plutôt entrée de gamme ici. Voilà. Une alimentation, c'est assez compliqué. Vous savez très bien, dans une quarantaine d'euros, ici, la Thermaltake, 500 watts. C'est même du 80 plus white. On va regarder de suite, mais elle n'est vraiment pas très jolie en soi. Elle est RGB ici. Le RGB, on ne le verra pas parce que le ventilateur, je le conseille à chaque fois vers le bas. Donc, oui, je dis que le RGB, on ne le voit pas. Mais si vous avez un bureau blanc, ça peut se refléter dessus. Malgré tout, comme on voit, il y a quand même une garantie de 50. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est une alimentation qui date un petit peu. Et le seul défaut, voilà, c'est les câbles ici. Vous avez vu, c'est vraiment à l'ancienne. C'est ça, vraiment, le gros reproche. Donc, on a fait des concessions, c'est sûr. Si vous avez plus de budget, n'hésitez pas à voir mon site internet. C'est que sur bon plan, il y a pas mal de choix d'alimentation. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, je ne vous conseille pas de grosse carte graphique là-dessus. Pour cette configuration, ça passe. Si vous comptez upgrade sur toute carte graphique, prenez un modèle supérieur. Donc, comme on voit, pour gérer les cycles d'éclairage, on appuie dessus. Donc, c'est une alimentation assez basique, certes, mais qui a quand même une garantie de 5 ans. Donc, je me fais de la place. Au niveau du boîtier, on l'a déjà vu sur la chaîne. C'est celui-ci de chez Hitech, le Leafling. Donc, je n'ai pas trouvé mieux. J'avais voulu prendre le Antec DP31, mais il n'était pas disponible. Donc, regardez, là, il y a une petite bande en façade. Il y a un ventilateur de 12 cm RGB en extraction. Du verre trempé. Franchement, c'est pas mal. Même le watercooling sur le top en 240 mm, ça passe. Il est relativement profond. Je vais mesurer. On peut mettre des cartes graphiques jusqu'à 35 cm. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, 49,90 € au niveau du flux d'air, ce n'est pas exceptionnel. Au niveau de l'entrée d'air, surtout, ce sera légèrement sur le bas. Pour cette configuration, ça suffit largement. Si vous avez une très, très grosse configuration, je ne vous conseille pas ce type de boîtier. De toute façon, si vous avez le budget, bien sûr, ce ne sera pas ce type de boîtier que je vais vous conseiller. Donc, ça fera le travail pour cette configuration-là. Ce sera relativement esthétique et assez cohérent. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au montage. Donc, ici, tout simplement, on va commencer, comme à chaque fois, par mettre le processeur. Donc, je déverrouille le socket, comme on a vu AMD la semaine dernière. Donc, on voit du Intel. Donc, on déverrouille tranquillement. Attention, les pins de type LGA sont sur la carte mère. Ce sont très fragiles. Donc, il y a des détrompeurs de chaque côté, comme on voit en haut et en bas. Ce n'est pas la même largeur. Il y a la petite flèche également. Donc, la petite flèche ici, en bas à gauche, qui correspond à la grande flèche de la carte mère, ici, en bas à gauche. Donc, on dépose tranquillement dessus. Voilà, on peut vérifier. On reclipse ici, comme ça, de cette manière-là. Donc, ça force un petit peu, c'est normal. On reverrouille et on retire le petit cache de protection. Ensuite, je vais installer son système de refroidissement. Donc, d'origine, il y a de la pâte thermique sur le ventirad. Je le rappelle, il y a de la pâte thermique, mais comme je l'ai déjà utilisé. Je vais vous montrer comment j'applique la pâte thermique sur ces processeurs Intel. Donc, sur les anciens qui étaient carrés, je mettais juste une petite crotte au milieu. Là, je fais comme ça. Voilà, c'est plus un petit trait sur la longueur, on va dire. N'abusez pas non plus en quantité, parce que ça va dégueuler sur les côtés. Donc, voilà, on aligne. Je soulève. Et ensuite, on appuie en croix. Il faut juste pousser. Voilà, ça a craqué de tous les côtés. On vérifie derrière. Regardez, ça a traversé. On vérifie. Ça tient bien. C'est en place. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher sur CPU fan. Vous avez vu, comme à chaque fois, il y a le détrompeur. Donc, le processeur, le ventirad, en place. Ensuite, ce que je vais mettre, c'est la DDR4. Donc, deuxième et quatrième slot. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a de longueur. Le petit côté, c'est sur le bas. Tout simplement, la RAM est en place. On va passer au SSD ici, NVMe. Donc, le premier emplacement sur le haut. Souvent, on fait un tournevis pas trop gros. Donc, regardez, il y a une petite languette pour dissiper. On enlève. Ensuite, le petit SSD, il y a un détrompeur. C'est très simple. Regardez. Et donc, il va être pris en sandwich avec le dissipateur. Voilà, je revisse. C'est vraiment une étape très simple également. Voilà, notre petit SSD est en place. Donc, maintenant, la plateforme est prête. C'est-à-dire, la carte mère avec le processeur, son ventirad. La RAM est en place. On vérifie que c'est bien clipsé, bien sûr. Le SSD est en place. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la carte mère dans le boîtier. Donc, pour le boîtier, la vitre en verre trempée, je ne vous ai pas montré d'ailleurs. C'est une vitre qui est vraiment assez robuste avec un petit châssis. Mais il faut faire attention. J'allais faillir oublier. Il faut faire attention. Le verre trempé, c'est fragile. Regardez, cochonne. C'est fragile, le verre trempé. Donc, franchement, c'est assez rigide. C'est vraiment pas mal. Donc, moi, ce que je fais également, c'est que je retire la porte ici latérale gauche. Donc, deux petites vis. Je vous montre tout de suite les câbles qui sortent de la façade. Donc, ça, c'est l'USB 3. L'USB 3 qui viendra en place ici sur le côté avec un détrompeur. Vous avez l'HD audio, l'HD audio sur la carte son en bas à gauche. Pareil, ce sera sur le petit port blanc. Et il y a un petit détrompeur. Et donc, nous avons tout le front panel. Donc, voilà, très simple. Power, enfin, très simple. Pour un débutant, c'est compliqué. Power, HD LED, Power plus LED, Power moins LED. Donc, c'est marqué ici en bas à droite, front panel avec les petits dessins. Donc, le Power, ce sera les deux droites. Power plus LED, Power moins LED, ce sera à gauche. Et donc, je vais vous montrer de suite hors boîtier. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, le Power ici, ce sera comme ça. Donc, le petit bouton Power. Le reset, d'habitude, c'est en dessous, mais il va être alloué au cycle d'éclairage. HDD moins LED, HDD plus LED en bas à gauche. L'écriture vers le bas. Power plus LED, Power moins LED. Donc, le moins à droite. Et le plus en haut à gauche. Comme vous avez vu, c'est relativement simple. Dans un boîtier, c'est moins accessible. Donc, ce qui compte uniquement, ça peut être, comme je le dis à chaque fois, la connectique Power. Et vous avez vu, il y a même un bouton reset directement sur la carte mère. Donc, après, je vous montre un HD audio en bas à gauche avec un petit détrompeur. Donc, voilà. Si vous avez besoin de l'USB classique, ils sont ici. Ce sont les ports blancs. Et je vous montre de suite l'USB 3. Il y a aussi également une petite encoche, un détrompeur. Voilà. Il faut le clipser comme ça. Je vous montre pour alimenter la carte mère directement. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Après, le gros connecteur ici, c'est pour alimenter en courant toute la carte mère. Donc, il faut juste clipser, il y a un détrompeur. Voilà. Tout simplement. Les connectiques ici, comme là. 6 plus 2, c'est les connectiques PCI Express. C'est pour alimenter la carte graphique en courant. Donc, 2 fois 6 plus 8. Et nous, notre carte graphique, ce sera uniquement 6 broches. Pour alimenter le processeur en courant ici, c'est les 2 fois 4 broches qui se dédoublent. Certaines cartes mères entrées de gamme ont une fois 4 broches. Donc, il suffit pareil, le détrompeur. Et voilà, c'est connecté en place pour alimenter le courant. Donc là, c'est vraiment les connectiques basiques pour un PC. Je débranche tout. On met la carte mère dans le boîtier et l'alimentation. Pour la carte mère, on commence par mettre en place la plaque I au shield. Donc, la plaque qui va à l'arrière. Les 3 petits ronces et la carte son, ça va en position basse. Donc, il faut juste clipser. Voilà, tout simplement. Donc, les petites connectiques, comme vous voyez, les 3 petits ronces et la carte son. Ça va sur le bas, comme j'ai dit. Donc, il ne reste plus qu'à aligner en face. Donc, voilà. Et on va visser la carte mère au châssis avec toutes les petites roues ici qui traversent la carte mère. Les petites vis avec un petit retour plat. Donc, voilà, très simplement. Et on visse au châssis. Donc là, pour cette carte mère, il y a 8 vis. Ce que je vais faire de suite maintenant, c'est que je vais connecter le ventilateur directement à la carte mère. Donc, juste à côté du port ici d'alimentation du processeur, il y a un châssis fan. Donc, ici, c'est un 3 broches, mais ça va sur les 4 broches. Pareil, il y a un petit détrompeur. Donc, voilà. Le but, c'est d'alimenter ici en courant le ventilateur en extraction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place l'alimentation. Donc, l'alimentation prend place ici en bas du boîtier. Ventilateur vers le bas. Donc, il y a juste à glisser tout simplement. Et donc, il faudra utiliser les grosses vis. Donc, 4 vis, c'est vraiment assez simple. Donc, maintenant, je vous montre. Je fais tout sortir ici directement. Donc, l'alimentation 24 pins de la carte mère. Donc, je le branche directement comme je vous ai montré. Ensuite, le 8 broches pour alimenter le processeur en haut à gauche. Donc, pareil, je l'ai mis en place. Il y a le détrompeur comme je vous ai montré. L'USB 3, je le fais sortir également sur le côté. L'HD audio en bas à gauche. Et donc, je fais passer en bas également le front panel. Donc, Power, etc. Et donc, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc, l'USB, comme je vous ai dit, en place ici. L'alimentation de la carte mère. L'alimentation du processeur. HD audio. USB 3. Et le front panel. Avant d'attaquer le cable management, je vais tout de suite vous montrer pour installer la carte graphique. J'ai déjà retiré deux plaques. Donc, je vais retirer bien sûr la protection du port PCI Express. Donc, on aligne tout simplement et on pousse à fond. Et ensuite, on va le fixer au châssis avec deux vis. Ce sont les mêmes que pour l'alimentation. Voilà. Donc, il faut l'alimenter maintenant, comme je l'ai dit, avec un 6 broches. Donc, c'est les 8 qui se dédoublent. Donc là, je préfère passer sur le bas plutôt. Et donc, je vous montre la même chose. Il y a un petit détrompeur. Ensuite, je vais juste vous montrer une petite chose. Et après, je vais attaquer le cable management. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur ce boîtier, il y a une petite bande LED en façade. Il faut l'alimenter en SATA. Donc, le SATA, c'est comme les disques durs, comme les SSD format SATA. Donc, c'est les connectiques comme ça, avec un petit L. Donc, il faut juste l'alimenter comme ça. Tout simplement. Donc, je vais m'occuper du cable management. Tous ces câbles-là, SATA, Molex, etc. Je vais bien les attacher ensemble. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Donc, je vous montre ce que ça donne. Comme vous avez vu, voilà du grand classique. Pour l'alimentation du processeur, je fais passer le long. Souvent, tout ce qui est port de la façade avec l'alimentation de la carte mère, je mets ensemble. J'ai alimenté en SATA, bien sûr, le petit contrôleur qui va bien. Et après, j'abuse de petits riselons ici pour fixer au maximum les câbles. De ce côté-là, également, comme vous voyez, à part, voilà, les câbles de couleur de l'alimentation, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Même la carte graphique, elle n'est pas si petite que ça. Donc, ça ne fait pas vide, on va dire, dans le boîtier. Et en plus de ça, comme vous avez vu, plus tard, vous pourrez mettre un watercooling de 240 mm. Vous pourrez mettre plus tard des cartes graphiques plus grandes, à condition d'avoir une alimentation plus costaud. Je vais fixer la porte latérale gauche. Voilà, ça ferme bien. Donc, serrage à main, mais je sécurise toujours avec un petit coup de tournevis. Ensuite, je vais mettre la vitre en verre trempé. Voilà, le petit kiff de fin de montage. On retire le film. Et donc, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a un petit contour ici noir qui cache le châssis. Ce n'est pas toujours le cas. Allez, branche-moi l'alimentation. On met sur 1 le petit power. Et nous, on se retrouve après ça. C'est vous de ce PC. Est-ce que vous aimez ? Alors, moi, personnellement, j'aime bien. Le seul défaut, voilà, ce qui ne me plaît pas, voilà, c'est au niveau des câbles d'alimentation qui ne sont vraiment pas très jolis en soi. Donc, je mettrai un autre choix en description également d'alimentation. Ce sera un tout petit peu plus cher, mais également un tout petit peu plus puissant pour une upgrade future. Donc, vous allez voir qu'au niveau performance, c'est vraiment pas mal. Au niveau du look, j'ai juste une précision à vous faire. C'est que la bande LED, comme j'ai dit, il faut l'alimenter en sata. Le ventilateur, par contre, il faut l'alimenter directement sur la carte mère. Donc, ce n'est pas synchronisé. C'est ça qui est vraiment dommage. Allez, c'est parti. Premièrement, je vais le démarrer. Et on va parler tout de suite du bruit. Power, c'est parti. Au repos, c'est à peu près 37 décibels. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la petite bande LED. Regardez, il y a des couleurs fixes. Voilà, ça peut être sympa pour le soir. Je laisse appuyer. Non, ça ne s'éteint pas. Ah, si, ça s'éteint. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a des cycles. Après, c'est suivant les goûts. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, en charge, par contre, il va monter un petit peu plus. Il va monter, c'est surtout le bruit vers le haut. Il va monter jusqu'à 41, voire peut-être 42 décibels. Mais en gros, c'est 41 décibels. Ce qui va faire du bruit, c'est surtout le ventilateur d'origine. Ce n'est pas agréable en soi. Dans tous les cas, si vous voulez le remplacer, moi, j'aime bien le thermal write. Ce qui va coûter 24,90 €. Donc, je coupe le PC. Maintenant, je vais vous parler des performances. J'ai testé sur une quinzaine de jeux. Donc, tous en 1080p. Bien sûr, ce type de PC, ce n'est pas pour jouer en 1440p. Comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus pour stream. Et si vous voulez faire plus d'applicatifs, il faut passer via le processeur. Donc, pour commencer, comme d'habitude, j'ai fait un petit 3DMark. Donc, 3DMark 5125 points, qui est vraiment très correct. Ensuite, je vais vous donner un peu les réglages graphiques que j'ai réalisés suivant les jeux. Donc, j'essaie d'optimiser à chaque fois. Donc, Call of Duty, Modern Warfare 2, en qualité moyenne, 109 de moyenne. C'est vraiment très bien. Je suis surpris parce qu'il est mieux optimisé que le premier, on va dire. Far Cry 6, en qualité moyenne, 71. Regardez le petit score de VRAM qui consomme pas mal de VRAM. La carte graphique en a 4. Donc, il faut faire attention à ça. Assassin's Creed Valhalla, en qualité faible, 84 de moyenne. Horizon Zero Dawn, en qualité moyenne, 72 de moyenne. Tomb Raider, en qualité moyenne, 83 de moyenne. Batman, en élevé, 109. Donc, ça tourne très très bien. Cyberpunk, en faible. Donc, pré-réglage faible, 72 de moyenne. Forza Horizon 5, en qualité moyenne, j'ai tourné à 92. J'ai testé en qualité élevée, 74. Donc, pour un jeu de voiture, ça passe. Rainbow Six Siege, en qualité moyenne, plutôt un jeu compétitif. J'étais à 230, ce qui est vraiment très très bien. Anno 1800, Direct X12, en qualité moyenne, 144. Ensuite, Fortnite, j'ai fait une foire d'empoigne. Je vais utiliser Direct X12, qualité faible, en distance, en loin. Donc, j'étais à peu près à 190 de moyenne, ce qui est vraiment correct en soi. CSGO, en qualité normale, 366. C'est vraiment assez monstrueux. PUBG, en qualité moyenne, je tournais environ à 120 FPS de moyenne. Overwatch 2, également, en qualité moyenne, j'étais environ à 230. Apex, en qualité moyenne, donc normal, environ 180. Donc, comme vous voyez, il faut faire des concessions graphiques. À chaque fois, il faut optimiser, que ce soit les ombres, les anti-aliasing. Il y a des paramètres qui sont relativement gourmands. Sur ce type de PC, il faut faire des concessions. Mais c'est possible de jouer à la plupart des jeux du moment avec des framerates corrects. Au niveau des températures moyennes, au niveau du CPU, c'est environ 45 degrés. C'est vraiment pas mal. Au niveau de la température du GPU, tourner à 60 degrés. Au niveau consommation, ce PC consomme peu. Ça peut intéresser certains. J'ai tourné en charge à 170 watts. Donc, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est sûr que ce PC est au prix d'une console. Certains vont me dire, vaut mieux une console pour la qualité graphique. Chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. C'est sûr qu'avec un PC, déjà, il n'y a pas d'abonnement à prendre pour jouer en ligne. Il y a quand même plus de choix de jeux disponibles qui ne sont pas disponibles sur console. Donc, dans tous les cas, encore une fois, un montage PC, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir, ce type de vidéo. Donc, j'ai fait la semaine dernière 750, la 570. Je vais me calmer un peu. On va attendre un petit peu, peut-être février, mars, voir s'il y a des nouveautés, surtout si les prix baissent. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très, très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye !